Eric a les rares Alors tu as déjà roulé avec ce genre de voiture ? Celle-ci ? C'est du dessus une N400 N400 C'est une 420 chevaux mais le modèle qu'on avait avant ici c'était une série spéciale avec le Nürburgring brodé ici c'est la N400 qui faisait 400 chevaux et qui était plus légère que la normale et celle-ci c'est la Vantage S c'est le modèle d'après qui fait 420 chevaux au lieu d'avoir un moteur 4.3 litres il passe en 4.7 litres et il développe 20 chevaux Déjà rouler avec des palettes au volant ou pas ? Là c'est bon elle l'avait donc le fonctionnement sera exactement le même à droite on monte à gauche on descend pour les monter pas besoin de lâcher l'accélérateur par contre on pense bien toujours à freiner avant d'être rouler la ceinture pour démarrer il faut le pied sur le frein on engage la première avec la palette de droite et là il n'y a plus qu'à accélérer ça va démarrer ils sont vraiment rapprochés il faut faire attention à ne pas prendre les deux et donc sur circuit jamais ? sur circuit voiture si mais pas salon d'accord c'était quoi ? Ferrari, Lambo et Porsche Cayman c'était où ? sur circuit d'essence d'accord, à salon ? ouais allez on peut y aller donc la pop-down ici on sort juste d'estendre il n'y aura pas assez de vitesse donc là le freinage on va jusqu'au cône de braquage ensuite la corde à l'intérieur il suffit simplement de passer par tous les cônes pour être sur la bonne trajectoire on redresse le volant et on y accélère on va jusqu'au cône de braquage la corde à l'intérieur ici on redresse le volant et on y accélère le reste bien à droite le freinage à l'intérieur on reste bien sur la gauche freinage ici le freinage ici on est plus fort au départ là on remet les rondes droite et on les accélère voilà à l'intérieur le freinage on vient chercher la corde donc là il pourrait être plus à l'intérieur ensuite on se repasse à gauche le freinage fort encore pense bien à freiner plus fort au départ que tu ne sois pas obligé d'en rajouter sur la fin parce que si tu me rajoutes du frein et que tu me mets le coup de volant pour prendre le virage là l'arrière risque de détrocher à l'intérieur on élargit bien élargit et réaction il faut toujours bien commencer par dresser le volant avant de l'accélérer sinon tu as l'arrière qui va décrocher légèrement je ne sais pas si tu lasse métier juste avant tu peux vas-y on va chercher la corde on va chercher la corde droite et la droite c'est le cas d'arrière gauche on va jusqu'au con et ensuite on va chercher la corde l'air pour droite et on réaccélère à l'intérieur à l'intérieur la corde ici la fronte va y accélérer il est fort sur lui on va chercher la corde à lui tu es toujours obligé d'en rajouter sur la fin du freinage ça c'est pas bon vas-y à l'intérieur on va chercher la corde des roues droites si on dit espoir il ne peut pas on va chercher le cas passer survivors vous allez chercher dans la fin du freinage c'est ponce c'est pas bon il neVELR d'entraide en avant cequeoupe Donc là, à la sortie des cônes, il va sceller sur la droite, et on va se râgrer, parce qu'il commence à réaccélérer, et là, tu puisses. Et là, derrière, on va chercher la courte, il est obligé de remettre la 2 ici, la 3, et le freinage, il est rétrograde sur la fin du freinage, ça ne sert à rien de sauter sur le frein et tout de suite rétrograde. Allez, on peut passer à l'intérieur, vas-y, c'est élargi bien, il est réaccéléré, c'est élargi, c'est trop pique à l'intérieur, c'est droite, c'est bien à droite, c'est pour qu'il y ait la droite, c'est pour qu'il y ait la droite, c'est pour qu'il y ait la droite. C'est pour qu'il y ait la droite, c'est pour qu'il y ait la droite. Là, tu t'es obligé de remettre la 2, chaque fois au freinage, c'est pour qu'on fait la 2, ça ne sert à rien. Tu restes encore ? Ouais, ouais, tu peux rester en 3, et au contraire, le fait de te dire qu'il faut que tu passes en 2, finalement, tu ralentis plus que ce que tu vois. C'est instinctif, on se dit qu'en 2, il faut ralentir encore, alors que si tu restes en 3, tu verras que tu garderas plus que ce que tu passes. Et là, tu peux déstabiliser la voiture, surtout sur faible adhérence aujourd'hui, ça va ? C'est l'habitude de la route, c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on a. Sur l'intérieur, bien à droite, et voilà. Sur l'intérieur, bien à gauche, bien chercher la corde. Aux droite, t'es bas-y. Donc là, tu ne me retrouveras pas en 2, t'es déjà en 3. Reste en 3. Là, je me ferai. Allez, cherchez la corde. Allez, allez, accélère. Benage fort. A l'intérieur. Donc là, reste sur la gauche, vas-y réaccélère. Reste à gauche, 3 sur le coin de jeu. A l'intérieur. PourTOIS, à l'intérieur. Désmis. Voilà, c'eststepu insecticides gras. Allez, il faut rentrer à droite. C'est à gauche. OURO. C'est と leader en gros. à l'intérieur on garde plus de vitesse quand on rentre encore on ne fait pas lâcher on passe à l'intérieur, on passe bien à droite on ne fait pas lâcher à l'intérieur ici élargie, élargie, élargie si tu rêves, accélère le roue, ok là c'est l'assistance qui te bloque c'est lancé tête à queue assurée à l'intérieur et là tu as freiné progressivement et au droite à l'intérieur à l'intérieur à droite très mal à gauche je vais faire un tour au ralenti pour ventiler les trains Il faut bien qu'il y a une frailisse. Parce que là, si on s'arrête et qu'il y a une frailisse, on va aller voler. C'est sympa comme voiture. Ouais, moi j'adore ça. On fait moins un tour sans freiner. Donc on ralentit vraiment. On va même trop vite. Si t'as vu, t'es tout le temps sur le frein, là, si ça arrive, ça se passe bien à l'extérieur. Tu resteras sur la droite. Tu resteras sur la droite. On voit jusqu'où on peut aller jouer avec ses voitures. De toute façon, je pense qu'on va prendre un peu de temps. De toute façon, c'est pas en la conduisant pour la première fois qu'on peut aller à 100% de la voiture. Il faut rouler, 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 la connaître par cœur. Il faut connaître la piste, la voiture. Pour ceux qui n'ont jamais fait avec les palettes, il faut se faire aux palettes. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. La voiture est très grande. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc là on se mettra bien à droite de la ligne. C'est une gange, c'est ça qu'il laisse la poche de la terre. Et là, tu peux tout lâcher.